Le ministre de la Sécurité a rencontré ce matin les éléments de la Garde nationale, une occasion pour le général Sada Samake d'expliquer aux gardes les nouvelles mesures qui doivent désormais guider les actions au sein des forces armées et de sécurité. Le ministre Samake est revenu sur l'observation stricte de la discipline, la lutte contre l'injustice et la formation des troupes. Pour le chef du département de la Sécurité, un soldat indiscipliné ou un chef injuste n'a plus sa place dans l'armée. Mourama Traoré. Après la police et la gendarmerie, la Garde nationale accueille les ministres de la Sécurité. Au-delà d'une simple visite et prise de contact, le général Sada Samake est venu échanger avec ses frères d'armes sur la nécessité de préserver certaines valeurs clés au sein de l'armée malienne. Au nombre desquelles, la discipline. Pour le ministre Samake, les soldats indisciplinés doivent désormais changer leur comportement. Sans discipline, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis à cheval sur la discipline. Un soldat qui ne respecte pas son chef hiérarchique ne mérite pas sa place parmi nous. Ça, je vous l'ai dit très clairement. Un soldat indiscipliné, on ne peut rien obtenir de lui. Pas de discipline au sein de l'armée sans la lutte contre l'injustice, le népotisme et le favoritisme. Un autre combat du ministre Samake. Sur ce point précis, la hiérarchie militaire est pointée du doigt. Un chef qui n'est pas juste, un chef qui prend la part des subordonnés, un chef qui bouffe les droits des hommes, n'est pas un chef. Il faut que l'on soit juste. Et surtout, surtout les droits des hommes. Un chef qui n'a pas le souci des droits des hommes, un chef qui aujourd'hui se préoccupe de sa propre personne, n'est pas un chef. Et moi, je ne travaille pas avec ce chef-là. Auprès de ses interlocuteurs, le ministre Sada Samake a insisté sur la vigilance qui doit être permanemment maintenue, mais tout soutenue par la formation continue des hommes. Il faut qu'on ait une formation en permanence. Mais aujourd'hui, on l'a vu, il y a un relâchement total. Les gens veulent accéder à des postes à des grades alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Le message ministériel semble être reçu 5 sur 5. En courant les chefs d'état-major de la garde nationale, les consignes données seront respectées et appliquées. La force est qu'il faut aussi un esprit de sacrifice, tenir compte des moyens de l'état. Et puis l'esprit de sacrifice aussi et la volonté peuvent compenser beaucoup de choses dans une mission. Le général Sada Samake quitte ses frères d'armes avec cet engagement fort. L'air n'est plus au discours creux, mais aux actes concrets pour sortir la tête de l'armée malienne de l'eau. L'air n'est plus au courant.